Les amis, bonjour. Lady Sonia, coach très suivi sur les réseaux sociaux avec près de 2,5 millions de followers sur Facebook notamment, s'exprime en ce moment sur les réseaux d'investir au pays. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo cette journée. On est dimanche 27 août. J'aimerais donner mon avis justement par rapport au thème de l'argent qu'elle a évoqué et qui fait quand même couler beaucoup d'encre. Alors, qu'est-ce que Lady Sonia nous dit ? Lady Sonia nous dit, et c'est un mot fort qu'elle emploie, elle nous dit, je déteste la pauvreté. Ça a été, je pense, interprété de beaucoup de manières. J'ai vu par exemple beaucoup de personnes qui disaient, non mais elle exagère, on parle beaucoup trop d'argent dans la communauté, etc. C'est pour ça d'ailleurs que le continent n'avance pas, etc. J'ai fait un ou deux commentaires et j'aimerais dire ceci. Je suis Lady Sonia depuis quelque temps déjà sur ces thématiques, l'argent, le couple, etc. Mais c'est vrai qu'au sein de notre communauté, on a un rapport particulier par rapport à l'argent. On dit de temps en temps que c'est une communauté qui adore l'argent, mais en même temps, quelquefois, qui ne se donne pas peut-être ou les moyens, ou alors quelquefois aussi, il peut y avoir des avis comme quoi est-ce que peut-être qu'il y a aussi le concept de l'argent facile. Alors, moi, pour moi, c'est vrai que même, c'est vrai que quand on voit pas mal de publicité, pas mal de publications sur le concept de l'argent, on voit par exemple les footballeurs avec les démêlés qu'ils ont eus, certains en tout cas avec le milieu familial, les grosses tensions qu'il y a eues et tout, on peut penser effectivement que l'argent peut-être quelque chose de tabou, sinon quelque chose de sensible. Alors, Lady Sonia explique ceci, elle dit qu'elle a souffert étant jeune car elle n'avait pas d'argent. C'est vrai, nous sommes tous issus de familles modestes, voire extrêmement démunies pour la plupart, et c'est vrai que le rapport que nous avons avec l'argent est assez particulier. On voit, par exemple, les amis à côté peut-être qui en ont eu plus. Moi, personnellement, c'était mon cas. Quand j'étais jeune, donc écolière, lycéenne à Dakar, j'ai vu des jeunes filles, c'est vrai, d'un milieu un peu plus aisé que moi puisque j'ai été dans un lycée très coté à l'époque. Et c'est vrai que, je ne le cache pas, il y avait eu quelquefois cette envie, etc. Mais je me suis toujours dit, je vais me battre, je voulais devenir journaliste, je vais travailler et j'aurai donc mon propre argent. Lady Sonia, à son tour, fait pareil. Elle s'est battue, elle a eu sa communauté sur les réseaux sociaux, elle est également autrice, elle a écrit des livres, elle a son académie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a une vie, je pense, je ne la connais pas vraiment, mais je pense une vie relativement aisée. Elle vit en Europe, etc. Elle est mère de plusieurs enfants et elle a son rapport à elle par rapport à l'argent. Et elle dit clairement qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que beaucoup de personnes dans la communauté africaine pensent que, puisque vous parlez d'argent, vous donnez le mauvais exemple, vous avez un rapport biaisé avec l'argent. Non. Moi, je pense que l'argent devrait être un catalyseur sans être une obsession. C'est-à-dire qu'on est né dans des familles modestes, on a travaillé dur, surtout avec des principes à nous, voilà, qu'on soit d'une religion ou d'une autre, mais la religion n'est pas très très importante. Mais voilà, ne pas faire une fixation sur l'argent, mais être fier également du cheminement qu'on a eu pour acquérir nos biens matériels. Le cheminement, pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, quand l'affaire des porte-à-porti, là, vous savez, la prostitution avait, le scandale de la prostitution, donc, dans certains pays orientaux avait éclaté, on avait mis le propre sur les influenceuses, notamment africaines, parce que certaines avaient été impliquées dans ces scandales que vous connaissez. Alors, pourquoi ? Parce qu'on pense que l'argent pervertit tout, l'argent mit trop en avant, peut donner le mauvais exemple, notamment au niveau de la jeunesse. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Mais il n'est pas également, je pense, selon moi, mauvais, de dire, « J'étais pauvre, j'ai travaillé dur, aujourd'hui j'ai de l'argent, etc. » Et mes petites sœurs, mes petits frères, prenez-en de la graine, faites comme moi, etc. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose, je le dis. Franchement, pourquoi ? Parce que le travail, la notion de travail avant celle de l'argent est le catalyseur de l'acquisition de biens matériels. L'argent est la finalité. L'argent est ce qui nous permet de construire peut-être, je ne sais pas, des projets professionnels, de construire une maison, de payer des médicaments, comme Lady Sonia l'a dit dans les différentes interviews que j'ai vues sur cette thématique, de se dire, tiens, je vais pouvoir m'offrir un voyage, je vais pouvoir démarrer mon commerce, etc. Mais ça ne peut pas être, donc, je veux dire, quelque chose de négatif, de négatif, en tout cas, pour être, donc, quelque chose dont on devrait avoir peur, j'ai envie de dire. On peut être fier de sa réussite professionnelle, et au bout de la réussite professionnelle, il y a l'argent, puisque c'est avec la réussite professionnelle qu'on a ce bien matériel. Et le bien matériel, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on peut s'offrir à côté, c'est le fait de payer des vacances à toute la famille, à ses enfants, à son mari, si on veut, aux parents proches, etc. Comme les footballeurs, d'ailleurs, qui ont travaillé dur à un certain moment de leur vie, parce qu'ils étaient haut niveau, ont eu des contrats que vous connaissez, et aujourd'hui, on dit millions, voire des milliards, donc, en français. Voilà. Donc, voilà. Moi, comment je vois, donc, cette notion d'argent, c'est vrai, qui est tant, quelquefois, décriée dans notre communauté. N'ayant pas peur de l'argent. L'argent, dès que le fin du fond, il est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'images négatives, que ce soit les influenceurs, que ce soit certaines personnes qui ont un mode de vie, on va dire, qui ont, en tout cas, des biens matériels, qui n'hésitent pas à les montrer. Libres à eux. Mais, je veux dire, n'acquisons pas tout le temps l'argent. Moi, je suis, en tout cas, je ne le cache pas, de l'avis de Lady Sonia. L'argent est quelque chose de positif. L'argent participe, donc, au bonheur. Il ne faut pas avoir peur, donc, de le dire, surtout quand vous avez connu la pauvreté. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment votre avis. Je pense que c'est une thématique extrêmement importante qui mérite d'être débattue, même si c'est vrai que, bon, l'argent va constituer toujours, quelquefois, donc, ça peut être quelque chose de tabou, notamment chez pas mal de personnes. Voilà. Je suis Colette Fantaboréli. Je parle, voilà, de différentes thématiques, de la communauté noire, des femmes et tout. Voilà. Vous pouvez voir un peu ce que je vous propose. dites-moi votre avis. Je vous dis, donc, à très, très bientôt pour d'autres publications. À très, très bientôt, les amis. Merci beaucoup. Au revoir.